... Voilà, chers compatriotes, bonjour ou bonsoir sur l'endroit où vous nous suivez. Bienvenue dans votre magazine questions-réponses sur Télé 7, la chaîne républicaine. Je suis Fabien Anvar Kuswanika et aujourd'hui je reçois pour vous, monsieur ou docteur François Chipampa-Puila. Il est donc membre de l'UDPS, du directoire, en tout cas un haut cadre de l'UDPS. Si je ne m'abuse, comme un coordonnateur du bureau, stratégie et expertise attachés à la présidence de l'UDPS. C'est bien ça, monsieur Prompouila ? C'est ça, mon nom c'est François Chipampa-Puila. Je suis le coordonnateur principal du bureau d'études, expertise et stratégie attaché à la présidence du parti. Et donc, si je peux me le permettre, vous êtes en odeur de Saint-Été au moment où nous sommes en train de faire cette émission auprès du président Etienne Tshisekedi. En odeur de Saint-Été, vous voulez dire que... Que les rapports sont bons ? Très bons. Je pose la question parce que nous sommes dans la diaspora, l'émission est diffusée à Kinshasa, nous donnons le point de vue de nos compatriotes de la diaspora. Mais vous, monsieur Prompouila, vous êtes pour le moment pratiquement l'homme par qui, c'est pour moi, le ciel est tombé. Voilà. Vous êtes le signataire du traité de Nice. Est-ce que vous confirmez ? Ah, mais je confirme, je confirme. Non seulement le signataire, mais je suis même le membre plénipotentiaire, signataire du traité de Nice. Nous ne sommes que deux. Parmi tous les Congolais qui étaient à Nice, il y a moi, et monsieur Faustin-Chungou, nous deux, nous étions donc des membres plénipotentiaires. Et donc, vous confirmez également que vous agissiez au nom de l'UDPS et au nom du président Etienne Tshisekedi ? Non, 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 n'allons pas trop loin, n'allons pas trop loin. D'accord. D'abord, ce que je voudrais vous dire, je trouve tout ce qui est en train de se faire autour des négociations, des accords, des conventions, que nous sommes en train de conclure, des signes actuellement avec les partenaires, avec les investisseurs pour nous préparer à l'exercer du pouvoir. Je trouve cela insolite et très malheureux. Très malheureux. Je peux vous donner deux exemples. Allez-y. Est-ce que vous pouvez me dire, avant que les organisations internationales humanitaires de défense des droits de l'homme aient dénoncé et condamné les contrats léonais, ça c'est même dans un sens très 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 péjoratif, signé durant le régime de Mobutu et signé actuellement par ceux qui sont au pouvoir. Donc dénoncé d'abord par ces organisations, dénoncé au niveau des travaux de la Conférence nationale souveraine, dénoncé au niveau du dialogue intercongolais en Afrique du Sud. Est-ce que vous pouviez me dire que pendant que ces contrats léonais étaient en train d'être signés, il y avait des débats ? Vous étiez au courant de ça ? Personne de nous n'était au courant de ça. Alors que c'était même quelque chose de perfide. Ça c'est la première chose que je voulais vous dire. C'est insolite ce débat. Mais justement, je peux bien comprendre votre réaction, mais d'autre part, ce que nous voulons savoir, c'est que si d'abord ce truc-là existe, vous avez dit effectivement existe, vous êtes parmi les signataires. On n'entre pas dans le débat évidemment. Si les gens sont en train de dire, de discuter sur ça, c'est simplement parce que, pour beaucoup de personnes, en lisant les clauses qui sont dans ce traité de Nice, après vous allez expliquer avec qui vous l'avez fait, bien entendu, les fameux collèges hospitaliers, c'est quoi au fait, mais c'est que vous avez fait exactement ce que vous reprochez aux autres. On pourrait comprendre que cela vient des autres, à la limite, parce que ces gens-là, comme vous dites, sinon quand on conseille la garde des lieux de paix, ce sont des prédateurs, ce sont des étrangers, ainsi de suite, et on ne comprend pas que céder une partie du territoire national vienne de ceux qui sont champions dans la défense de la République démocratique du Congo et surtout qui défendent que les autres puissent, par exemple, emprunter la même route. C'est peut-être là le vrai problème. Mais vous savez pourquoi ce débat existe ? Même si le débat est anticipé, c'est puisque le monsieur qui s'est permis de divulguer ses accords, ses conventions, il a manipulé l'opinion. S'il vous avait mis au courant... Mais cela n'enlève en rien... Pardon, pardon, c'est ce que je vais vous dire là, très important. S'il avait mis sur la place publique tous les accords, tous les textes signés avec les partenaires à Nice, c'est-à-dire ce que nous, nous gagnons, et c'est énorme, ce que nous, nous gagnons dans les négociations win-win, et ce que les partenaires gagnent, ce que nous, nous considérons... Donc, si je considère votre raisonnement, tant qu'on gagne quelque chose, on peut vendre une partie du territoire. Non, 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 ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. C'est ça, mais je peux comprendre. C'est-à-dire, dans une concession, dans une négociation win-win, vous voyez le rapport de force. Qu'est-ce que vous gagnez et qu'est-ce que vous pouvez perdre ? Maintenant, je vais vous dire clairement, et je voudrais avoir votre réponse et la réponse de nos compatriotes. Nous sommes depuis 1885 un pays qui n'a jamais retrouvé son indépendance, sa souveraineté, un pays qui n'a jamais été stable, un pays dont les frontières sont... Pour eux ? Oui, il n'y a pas d'intangibilité dans nos frontières, il n'y a pas d'intégrité de notre territoire, il n'y a pas d'institution démocratique qui fonctionne, qui sont stables. Nous ne sommes pas les véritables propriétaires, n'est-ce pas, des richesses naturelles, ni les premiers bénéficiaires. Et vous vous retrouvez dans une négociation avec des partenaires qui vous disent « Tiens, ça fait plusieurs siècles que vous vous retrouvez dans cette situation. » Qu'est-ce que vous voulez ? Vous vous dites « Non, non, nous, nous voulons la libération totale de notre pays, c'est-à-dire la paix, la stabilité. » Par des institutions démocratiques et les fils du pays. Et puis, nous voulons être les véritables propriétaires des richesses de notre pays et les premiers bénéficiaires. Jusque-là, c'est bon. Et vous ajoutez, vous dites « Non seulement c'est cela en quoi consiste la libération de notre pays, mais nous voulons même que ça soit préservé, que ça soit consolidé. Nous ne voulons pas reconnaître la situation, revivre la situation de 1960 où nous devenons indépendants le 30 juin 1960 et directement, quatre jours après, les troubles commencent. La Conférence nationale souveraine a lieu au mois du 7 août 1970 et se termine le 6 décembre 1992. Le gouvernement de transition est mis en place depuis le 15 août 1992. Le 1er décembre, coup d'État. Et on stoppe l'application. Non, non, nous voulons consolider, non seulement libérer et consolider. Alors, si vous, vous pouvez nous garantir cela, alors vous pouvez nous dire ce que nous, nous pouvons concéder. Nous avons des richesses dans notre pays. Nous avons un territoire de 2 345 409 km². Nous avons les ressources minières. Nous avons... Notre pays, c'est l'un des greniers de la terre. Nous sommes dans les 10 pays top de la méga biodiversité, etc. Si vous pouvez nous garantir cela, et une fois pour toutes, alors voyons ensemble ce deal-là, cette négociation-là. Alors, ils nous disent, mais oui, justement, ce que nous nous voulons, c'est quoi ? Il y a dans votre pays une île qu'on appelle l'île de Matéba. Et nous voulons sur cette île que vous puissiez nous permettre de construire un grand hôpital ultra-moderne pour que les Congolais, parce que ce sont des hospitaliers, où on pourrait avoir donc leur origine, etc. Pour que les Congolais... M. Kouila, ce que j'aimerais, c'est quoi ? La matière est sensible, en même temps intéressante. J'aimerais peut-être que vous puissiez d'abord poser les balises. C'est-à-dire, il semble que vous, vous étiez constitué en certains collèges nationaux ou congolais, je ne sais pas, vous allez donner le vrai terme. Eux, c'était un collège hospitalier. C'est qu'on aimerait savoir d'abord comment la rencontre a eu lieu. Bon, ça, je vais vous dire. Voilà. J'aimerais répondre directement à cette question. Ok, allez-y. Moi, j'ai été contacté individuellement par les membres du collège hospitalier. Oui, quand ça ? Avant les élections. Donc, au mois d'octobre 2011. Et vous en avez parlé au président Jussegueli, alors ? Non, non, non. Non, 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 non. Fabien. Allez-y, oui. Fabien. Quand les partenaires nous contactent, ils nous contactent de deux manières. Ils peuvent nous contacter par les responsables politiques, les responsables politiques délèguent un ou deux ou trois membres. Ok. Tout comme ils peuvent contacter un membre. Et moi, voilà ce qu'ils m'ont dit. Docteur, nous suivons votre combat. En tant que... Là, nous sommes en octobre 2011. En tant que Congolais, il y a quelque chose qui va se passer ici. Est-ce que vous pouvez venir ici pour être avec nous ? Moi, j'ai dit non, 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 non. Je ne viens pas. Maintenant, je dois savoir ce qui va se passer au niveau des élections dans notre pays. Alors, au mois de janvier, ils m'ont contacté de nouveau individuellement. Alors, euh... Et pendant qu'ils vous contactent, vous ne dites rien au président Chissé Guénie ? Non, on ne procède même pas comme ça. OK. On est un parti... Je sais, je sais pourquoi tant de compatriotes posent toutes ces questions, où est-ce qu'ils veulent en venir. Je sais ça. Mais non, nous, nous sommes journalistes, évidemment. Nous voulons savoir, évidemment. Les compatriotes posent des questions. Oui. Les compatriotes, nous sommes un parti responsable. Chacun de nous, même vous, et chaque compatriote... Déjà, je ne suis pas des compatriotes, mais... Non, 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 non. C'est que je veux... Ni d'aucun parti en République de la République du Congo. Non, vous avez un mandat. Vous avez un mandat patriotique. Bien sûr. En tant que Congolais, je peux faire des choses, mais pour faire des choses, je ne suis pas obligé d'être dans un parti politique. Ah, voilà. Pour le moment, j'ai pris le dessus de ne pas faire partie d'aucun parti. Ce qui me motive, moi, en premier lieu, c'est un mandat patriotique, c'est-à-dire tout ce qui concerne notre pays. Je n'ai pas à téléphoner à un tel ou à un tel... Partout où l'on parle de notre pays, je me sens impliqué, je me sens concerné. Si je peux informer un des membres de notre parti, comme ici, je peux informer un membre au niveau de la hiérarchie, ici, au niveau de la Belgique, je me rends là. Donc, d'abord, un mandat patriotique. Je me sens impliqué concerné. Ok, vous allez là-bas. Maintenant, je continue. En plus de ça, j'ai un mandat humanitaire. Un mandat humanitaire. Et cela... Personne ne peut me donner ce mandat-là. Je le vis, je le sens. En quoi consiste ce mandat-là ? Vous avez suivi M. Karel de Gucht quand il était ministre des Affaires étrangères de la Belgique. Il a dit au Parlement bergiste, j'étais là, tout ce qu'on peut faire pour le Congo, que ce soit dans le domaine politique, social, économique, c'est un acte humanitaire. Puisqu'il venait du Congo et il a dit je n'ai jamais vu un pays détruit, délabré, pillé, comme ce pays-là et une population si appauvrie. Donc j'ai un mandat humanitaire. Ça signifie quoi ? Tous ces cris d'alarme, ces cris de détresse qui s'élèvent de notre peuple, ça me touche, ça m'interpelle. Et je continue. J'ai même le mandat par rapport à la diaspora ici. Quand je vois tant d'énergie, tant de cerveau qui sont ici à l'extérieur. Évidemment, là vous répondez à la question qui vous a mandaté. Parce que les gens posent la question qui vous a mandaté. Oui, oui, mais je sais ce qu'ils cherchent. Ça signifie même que beaucoup des compatriotes ne se sentent pas responsables devant ce qui se passe pour qu'ils fassent n'importe quoi. Il faut que quelqu'un d'autre les mandate par écrit ou quoi, etc. S'ils n'ont pas ce mandat-là, alors il reste les bras croisés. Je continue. J'ai même mes mandats politiques. D'abord, quand je vous parlais de la diaspora, je veux dire toutes ces énergies, tous ces cerveaux qui sont ici à l'extérieur, chaque fois que je vois ça dans des manifestations, etc. j'ai dit, mais ça c'est quelque chose qui peut servir le pays. Pour moi, ça m'interpelle. Maintenant, j'arrive au mandat politique. L'article 37 de l'acte portant disposition constitutionnelle. Relatif à la transition. Ah oui, mais quelqu'un dit cet article. Chacun de nous a un droit, un devoir sacré. Mais ce n'est plus ça qui gère le pays. On est maintenant dans une constitution. Et je vais plus loin. Cet article-là, vous savez que l'article fait partie d'une constitution qui non seulement a été adoptée à la Conférence nationale souveraine, mais même, c'est ce que beaucoup des Congolais ne savent pas, cette constitution a été déclarée par la Cour suprême des justices en 1993, au mois de janvier, comme la seule constitution valable sur toute l'étendue du Congo. Tout ce qui est venu après le décret 003 de l'AFDEL, cette fameuse constitution d'aujourd'hui, rédigée par les étrangers et qui a été même critiquée par les constitutionnalistes étrangers et congolais, y compris même de la famille politique de ceux qui dirigent le pays. Cette constitution-là ne m'engage pas. Ne m'engage pas. On va y revenir peut-être, mais est-ce que là il n'y a pas une contradiction parce qu'en 2011, vous avez parlé vous-même d'impérium tout à l'heure que toutes les actions que vous êtes en train de mener, c'est pour recouvrir l'impérium. En 2011, le Congo est allé à cette élection sur base de la constitution que vous êtes en train de décrier pour le moment. Comment voulez-vous être, comment accueillir les fruits de cette constitution et les trouver délicieux et en même temps, vous niez cette même constitution ? Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe ? Non, non, il n'y a une contradiction. Vous savez, quand vous voyez un loup qui est dans la bergérie, un voleur qui est dans votre maison, qui fait n'importe quoi, vous n'allez pas vous référer à ceci. C'est un cas de légitime défense. Notre peuple est dans une tragédie incroyable. On dit non, montons même sur leur ring. Montons même sur leur ring puisque, comme on dit toujours, c'est quand il y a la tempête qu'on voit qui sont les vrais marins. C'est quand il y a des fléaux, des catastrophes qu'on va avoir parmi les fils du pays, mais ceux en qui il n'y a plus de choses à admirer qu'à mépriser. Vous vous lancez dans l'arène du combat. Vous comprenez ? Et c'est ce qui fait même l'humiliation de ceux qui se cramponnent nos pouvoirs. Nous sommes allés même sur leur propre terrain. Ils ont organisé eux-mêmes cette élection avec la loi électorale qu'eux-mêmes ont mise en place et nous les avons même battus. Vous comprenez ? Donc ça, c'est un cas même extrême. C'est un cas d'humiliation. Donc, ce n'est pas quelque chose qui peut... Alors, je... Donc, revenons, vous avez un mandat de la diaspora, un mandat politique, mais ce qu'on est meilleur à savoir, quand vous allez là-bas, avec tous ces mandats, prenons, comme vous l'avez dit, on comprend, mais quand vous arrivez là-bas, vous rencontrez qui ? Les collèges hospitaliers en question, c'est quoi concrètement ? Vous voyez encore c'est insolite ce débat où on déballe aujourd'hui publiquement même l'identité... Mais c'est connu maintenant, M. Mpulat. Non, non, je vais vous expliquer même l'identité des partenaires. On ira même jusqu'à nous demander quels sont les investisseurs que vous avez... Je venais de recevoir Mme Kassavoubou ici. On a parlé par exemple des scientologies parce que ce nom a été cité. Les gens ne savent s'agressent à la scientologie. Est-ce que c'est encore un mouvement un secte, une secte plutôt comme le Prima Couria, genre Scientologie, genre Franc-maçonnerie et j'en passe en Rose-Croix ? Ou bien c'est quoi concrètement ? Je vais vous répondre. Allez-y. C'est une organisation qu'on appelle des hospitaliers, c'est-à-dire ils viennent de leur fondateur qui à Jérusalem s'était occupé des soins aux malades qui étaient blessés pendant la guerre. Donc, Jean. Et c'est pour ça qu'ils ont constitué ce qu'on appelle le collège des hospitaliers. Ce sont des humanitaires. Mais je peux vous dire, ceux qui méprisent ces gens-là, ils ont totalement tort. c'est comme quand vous arrivez sur la route où vous voyez un plan. Non, mais est-ce qu'il y a un mépris ? Les gens veulent savoir. Non, mais moi j'ai appris. J'ai entendu des Congolais dire n'importe quoi. Et ça, ça montre qu'il y a des gens qui ne se basent que sur les apparences. Donc, ce sont des juifs en fait, les gens du collège hospitalier ? Non, non, non. Il y a plusieurs pays là-dedans. Là-dedans ? Ah oui, oui. Et je vous le confirme. Il y a donc les originaires de plusieurs pays. Mais je vais plus loin. Quand vous allez sur la route, vous voyez un blanc mal habillé et vous très bien habillé. Souvent, il y a des gens qui ont tendance à le mépriser. Mais quand vous allez voir son compte bancaire, vous avez honte de vous-même. Et je peux vous dire que moi, j'ai passé à Nice six mois jusque-là, logé dans un grand palais selon ce qu'on a appris, dans de très bonnes conditions, enfin selon le journal Nice Matin. Après Nice Matin, après l'interview là, directement le lendemain, on a même déménagé. On est allé habiter dans un autre hôtel. Mais pendant que j'ai passé, le temps que j'ai passé à Nice, Fabien, je ne fais pas de la politique spectacle. Ce que je vous dis là, vous pouvez le vérifier par vos propres moyens. Je ne peux pas vous dire quels sont les partenaires que j'ai rencontrés à partir de mon séjour à Nice, durant mon séjour à Nice, les partenaires qui sont venus là. Je ne peux pas vous dire dans combien de pays je suis allé à partir de Nice. Des voyages payés par ces partenaires-là, avec certains d'entre eux, pour aller négocier encore pour un tel, un tel, pour le compte de qui ? Pour le Congo. Comme ceux qui sont en train de moisir en Angola, il me semble qu'ils faisaient aussi partie de votre équipe. On va en parler, bien sûr. Non, non, j'y réponds directement. Directement, oui. J'y réponds directement. Je vous dis, et vous pouvez le vérifier, à Nice, je n'ai signé aucun accord militaire. Moi, j'ai signé des accords... Politiques. Et des sessions de l'idemathéma. Non, politiques, diplomatiques, socio-économiques, humanitaires. Et quand vous verrez ce que nous avons signé à Nice, ce que nous gagnons avec ces partenaires, si Dieu nous aide, si les ancêtres nous aident, si les martyrs de l'indépendance et la démocratie nous aident, nous accédons au pouvoir. Quand vous verrez ces partenaires-là arriver au Congo, ce qu'ils vont amener dans le domaine de l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, l'accès à la mobilité, donc, leurs programmes industriels, ceux qui sont en train de nous insulter aujourd'hui, ils auront honte d'eux-mêmes. Ils vont dire, mais on voit que ces compatriotes qui sont allés négocier chercher le lobbying à Nice, ces compatriotes sont plus patriotes que tant d'autres qui sont en train de les insulter. Mais je comprends nos compatriotes aujourd'hui, puisqu'ils ont été manipulés par un monsieur qui n'a affiché qu'un texte. L'homme dont vous parlez tant et qui a vendu la mèche, c'est donc M. Nguanda, c'est ça ? C'est ces messieurs-là. J'aimerais d'abord revenir sur ce que nous avons gagné à Nice. Puisque ici, je tiens à être même explicite. Oui, allez-y. Mais quand même, vous m'emmenez aussi dans... On dirait qu'on est en train de... Voilà. Parce que vous me parliez de tous les contacts que vous avez pris, de différents voyages que vous avez faits. J'aimerais savoir parce que dans les signataires, en face, il y avait les collèges hospitaliers, mais vous avez un groupe des Congolais dont le monsieur dont vous parlez, vous êtes, c'est pas moi, les plénus potentiels qui est de l'Aparico ou un ancien de l'Aparico. Comment lui vient vous rejoindre ? Parce que est-ce qu'il a été contacté avant vous ? Est-ce que vous avez été contacté au même moment ? Vous vous êtes retrouvé ? Comment vous avez pu appeler les autres ? Vous êtes en train de dire que vous n'êtes pas en contact avec le volet militaire de ceux qui sont allés en Angola parce qu'il me semble qu'il y en a qui ont été arrêtés en Angola, qui font partie de votre groupe. Et donc, comment tout ce puzzle s'était mis en place ? Mais voilà, le monsieur qui a divulgué ce texte, il est au courant de tout... Vous ne voulez plus prolonger son nom, apparemment. Non, non, non. C'est un monsieur pour qui j'ai beaucoup de mépris actuellement. Vous allez d'ailleurs voir au cours de cette émission pourquoi j'ai beaucoup de mépris avec lui et envers lui. Je voudrais vous dire une chose. Les membres de la Pareco étaient à Nice avant nous. Donc, en 2011, au moment où nous avions été contactés, avant les élections... Et donc, vous voulez dire que monsieur Nguanda était déjà au courant ? C'est une évidence. Donc, ils sont allés à Nice avant nous. Nous, nous sommes allés quand nous avons été contactés. Nous sommes allés au mois de janvier 2012. Donc, nous avons d'abord été contactés avant les élections. Nous avons refusé d'aller puisque nous devions suivre les élections. Mais eux sont allés à Nice. Alors, au mois de janvier, nous nous sommes retrouvés avec eux à Nice. Qui est invité ? C'était le collège des hospitaliers. Je vous informe qu'au sein du collège des hospitaliers, il n'y a pas que des Européens. Il y a des Africains. Des Congolais aussi. Il y a des Congolais. Et parmi les signataires, au niveau des collèges il y a un Congolais. Oui ! Et ces humanitaires, au point de départ, ce n'est pas le Congo qui le visait. Ils voulaient aller peut-être dans un autre pays comme le Cameroun, comme la Côte d'Ivoire. Pourquoi ? Puisqu'ils veulent installer leur maison mère quelque part en Afrique et faire quelque chose de spécial en Afrique en tant qu'hospitalier. Et ce sont les Africains qui sont là-dedans plus les Congolais. Qui servent de relais ? Non, non. Qui les ont beaucoup parlé de la tragédie congolaise. Qui les ont amenés à se focaliser sur le Congo. Et quand nous sommes arrivés à Nice, d'ailleurs, après tous les débats, je vous dis que j'étais parmi ceux qui les avaient beaucoup remerciés, félicités. Ceux qui avaient... Ah bon ? Parmi ces Africains-là, il y en a même qui sont du sud du Sahara. Je vais vous dire, il y a des Algériens là-dedans. Des gens qui sont... Vous savez que l'Algérie, c'est un pays qui s'intéressait beaucoup à notre pays. Bien sûr, à l'époque des indépendances et tout, on connaît l'histoire de Moïse de Chombe et tout. Pourquoi est-ce que nous laissons ce pays dans une telle tragédie ? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas aider les Congolais à se libérer et à installer même notre maison mère au Congo ? Notamment la lutte de Matéba. Ah oui. Et dans l'île... Mais maintenant, parce que dans vos clauses-là, il est question de céder toute souveraineté intérieure et extérieure au collège des hospitaliers. Est-ce que vous n'avez pas fait-il à un certain moment qu'il s'agissait là d'amputer du Congo d'une de ses parties ? Je vais vous dire ce que nous avons concédé et par rapport à ce que nous avons gagné et même la proposition... Non, monsieur Guillaume, moi je comprends très bien. J'aimerais bien que le Congo gagne quelque chose. Pas n'importe quoi, c'est que le Congo... Non, non, oui, mais je comprends, je comprends très bien. Le Congo peut gagner tout ce qu'il peut gagner. Mais il s'est fait que vous, vous avez été de ceux qui ont lutté, qui continuez à lutter pour l'intégrité du territoire national. Même, d'ailleurs, je me souviens, une fois que je vous ai reçu dans une émission, vous avez dit même un centimètre de la République démocratique du Congo ne peut être cédé à un étranger. c'est vous qui nous l'avez dit dans une émission. Comment vous pouvez expliquer que vous, vous allez céder 100 kilomètres carrés de la République démocratique du Congo parce que vous allez gagner, même si c'est le Congo, par vous, vous allez gagner des milliards, des milliards, même une éternité. Est-ce que vous n'êtes pas à contrario de vos propres principes ? Pas du tout. Vous savez, je me suis beaucoup informé, j'ai beaucoup appris. Si vous venez chez moi, vous allez trouver beaucoup de livres notamment sur Nelson Mandela, sur Lula et même sur cette stabilité Mais ceux-là n'ont vendu aucune portion de leur territoire. Non, non, voilà, voilà. Vous savez que ce que Mandela a fait, c'est même plus grave que n'importe quel Africain. Et ce qu'il a fait, ça a provoqué même une division au sein de l'ANC et c'est seulement maintenant qu'on voit qu'il a... Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a cédé en fait tout le territoire sud-africain aux africanaires. Il leur a octroyé la souveraineté, la citoyenneté les africanaires. Quand vous allez en Afrique du Sud, ils peuvent aller n'importe où trouver un lopin de terre. Mais parce qu'ils sont sud-africains. Et ils n'ont été bien avant. Non, 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 dans le combat, l'ANC, les sud-africains demandaient quoi ? C'était de devenir les seuls propriétaires de l'Afrique du Sud. Et Mandela a beaucoup évolué pendant... Il dit ça dans ses livres pendant qu'il était en prison. Il a réfléchi. Il a dit, mais comment est-ce que nous allons arriver à la fin de ça ? Alors, il est arrivé à l'idée de cette... cette société multiraciale. Non, qu'ils soient sud-africains comme nous, les africanaires, mais qu'est-ce que nous, nous gagnons ? Nous gagnons la dignité, la liberté, les droits, et je refuse même de nationaliser. Puisque c'est ça que Mandela... Et donc, dans cette logique-là, je vais vous faire quitter un peu ce dossier-là. Si on prend cette logique-là dont vous accepteriez que je ne parle pas des Rwandophones congolais que tous les Rwandais, par exemple, et Ougandais, et Burundais, qui sont dans les territoires congolais, qui veulent une partie du territoire congolais puissent s'installer et avoir la nationalité congolaise comme ils le peuvent. Je vous réponds. Quand c'est suite à une négociation pour obtenir quelque chose de plus grand, pas quelque chose qui vient d'une agression ou d'une imposition, comme ce qui se passe à l'est du Congo, comme ce qui se passe même avec toutes les richesses du sous-sol congolais ou même le peuple congolais ne gagne rien. Vous savez ça ? Toutes les richesses du sous-sol congolais sont vendues aux enchères et à vile prix par les étrangers. Et qu'est-ce que le peuple gagne ? Absolument rien. Il n'y a que ceux qui sont au pouvoir qui gagnent quoi ? Le fait d'être au pouvoir qu'ils considèrent comme une mangeoire, ils reçoivent des miettes, des commissions, de leurs partenaires étrangers et puis le pouvoir qu'ils considèrent comme un instrument d'oppression, d'humiliation de notre peuple. Le peuple congolais ne gagne absolument rien. Ne comparez pas ce qui se passe au niveau des négociations selon le principe win-win avec ce qui se passe à l'est du Congo ou ce qui s'est passé même à la conférence de Berlin où c'était des étrangers seuls qui ont négocié entre eux, etc. Ce qui s'est passé en 1890 ici en Belgique entre le roi Léopold II et la chambre des représentants berges sur le Congo. Ne comparez pas, c'est incomparable. Ici, on nous respecte même, on nous invite à négocier. Comme en Afrique du Sud, les africanaires avaient demandé à Mandela suite à tous les troubles, etc., de négocier avec lui. Et lui a jugé nécessaire qu'il fallait obtenir ce principe de dignité. Une personne, une voix, la liberté, les droits, les mêmes droits que les Blancs et il a jugé nécessaire de faire cette concession-là. Je vais plus loin au Brésil qui est maintenant un pays émergent. Vous savez ce que Loulou l'a fait ? On lui a dit si vous ne voulez pas, le Brésil aura toujours des problèmes à accepter de négocier avec les institutions internationales. Il a fait ça. Ici en Europe, Fabien, pour que ici en Europe il y ait la stabilité, la paix telle que nous connaissons. Donc c'est toute cette expérience qui a fait que vous puissiez changer vos principes de base ? Non, en fait, je me suis enrichi, je me suis dit si je trouve des partenaires qui disent voilà, nous voulons vous faire sortir de cette tragédie, de ce gouffre, mais vous pouvez sur les 2 345 1409 kilomètres carrés, est-ce que vous pouvez nous permettre de venir construire quelque chose d'ailleurs qui sera même profitable pour les Congolais, etc. Si les gens viennent me dire ça. pas seulement construire, prendre possession et prendre souveraineté. Ah oui, mais... Voilà, parce que quand on dit de construire, c'est comme si quelqu'un vient louer une terre ou... Non, ce n'est pas ça. Et puis d'autre part, les gens ont souligné le fait que comment des hospitaliers qui veulent faire une activité humanitaire puissent demander que les gens qui sont là puissent être extirpés et que ça soit un terrain vide qui vienne faire... Non, bien sûr. Non, voilà. C'est ça ce qu'il y a dans le texte ? Non, d'abord, il y a ceci. Vous savez, je ne sais pas si en Italie, les Italiens, s'ils sont mécontents de la cité de Vatican. Qu'est-ce qu'ils ont demandé ? Sur l'île de Matéba, est-ce que vous pouvez nous concéder la cité où nous allons construire cet hôpital, installer notre maison mère et construire une cité industrielle pour les Congolais, etc. C'est l'interprétation des textes. Vous savez, si vous... Mais vous, vous ne vous êtes pas posé la question pourquoi Matéba, pourquoi pas Mawanga, pourquoi pas Katakokombe, pourquoi pas Luisa, pourquoi pas peut-être je ne sais pas moi, Kabalo, pourquoi pas... Pourquoi seulement Matéba ? En plus, c'est eux qui décident, c'est eux qui vous le proposent. Je vais vous répondre. Vous n'avez pas vu, par exemple, l'importance stratégique de Matéba, que c'est vraiment une île sur le fleuve Congo, c'est à quelques encablures de Mwanda, c'est donc l'océan, c'est la porte d'entrée de la République démocratique du Congo par voie maritime, c'est à... Comment ? C'est en confluent, peut-être pas, c'est à l'intersection presque de trois pays, Congo-Brasaville, Angola, et tout ça, vous n'avez pas vu. Pourquoi vous ne vous êtes pas dit ? Mais peut-être, ces gens ici, ils ont une idée derrière la tête, on ne sait pas demain de quoi il sera fait, pourquoi ne pas les mettre, par exemple, à l'intérieur du pays pour mieux les cerner, mais vous les mettez à un côté où ils peuvent... Voilà. Enfin, je me dis, moi, je suis là, peut-être que je me poserai ces questions. vous ne vous êtes pas posé toutes ces questions ? Mais, Fabien, rassurez-vous, nous étions très lucides. Maintenant, je vais vous répondre et dans la réponse, vous allez voir que nous étions très lucides. Moi, d'abord, je ne savais même pas où s'est trouvée l'île Matéba. Quand ils nous ont parlé de Matéba, voilà, nous, nous voulons vous aider à faire ça, faire ça, c'est ce que je vous ai dit là, dans le schéma de la libération et consolider cette libération. Et, voilà, nous vous demandons une cité sur l'île de Matéba. J'ai demandé directement où est-ce que ça se trouve, ça ? Ce sont nos compatriotes de la Congo qui étaient dans la salle avec nous. Parmi eux, il y avait même des juristes qui m'ont montré sur la carte où se trouve l'île de Matéba, etc. J'ai dit, bon, ça va, on peut continuer le débat. On a continué le débat. Pendant le débat, c'est comme si j'avais une vision de toute cette distraction qui est en train de se faire maintenant. Je me suis dit... Vous devrez quand même le présager parce que le Congonais quand même tient à l'unité de son pays. Non, voilà, le débat s'est déroulé. À un moment donné, j'ai dit, on risque d'avoir même des esprits malveillants qui vont essayer de manipuler les autres. Il suffit qu'on voit que parmi les signataires qu'il y ait quelqu'un qui n'est pas du Bas-Congo pour dire, mais voilà, on a voulu faire un coup dans le Bas-Congo et préserver sa province ou ceci-soula. Moi-même, j'ai demandé la parole dans la salle et ça, vous pouvez vous informer... Vous étiez à combien dans la salle côté congolais ? Nous étions plus de 20, des gens qui étaient venus des États-Unis, de Suisse, de France, de la Belgique, de plusieurs pays. Non seulement de l'UDP, non seulement de la Pareco, même de la société civile. Voilà ce que j'ai proposé aux partenaires, séance, ténante, il y a autre voie. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que vous voulez aller à Maté ? Mais venez dans mon village. Moi, je suis capable d'aller négocier avec les chefs coutumiers au niveau de mon village et là-bas même, dans le Kassai, il y a un endroit où il y a un très bon climat entre les deux Kassai et l'Akoumoukamba. Mais venez construire votre hôpital là-bas, votre maison mère là-bas, que ça devienne même un site touristique pour... Venez au Kassai. Alors, c'est alors qu'ils m'ont répondu, ils ont donné la réponse que vous venez de donner. Ils ont dit ceci. Non, sur l'île de Matéba est tout près de l'embouchure. Les matériaux qui viendront chaque fois pour tous ces projets socio-économiques, humanitaires, industriels, pourront venir très très facilement et puis c'est aussi à cause du climat. Et c'est comme ça qu'ils ont répondu. Donc, nous nous sommes posés la question pourquoi Matéba, quand vous êtes en présence de quelqu'un, il vous dit moi je suis prêt à vous donner ceci mais vous, il faut me donner ceci. Demandez-lui pourquoi spécialement ça ? Et vous savez, ce débat-ci, si ce débat dégénère, dégénère, et moi, je vois que le peuple congolais continue à souffrir tant, si ces partenaires-là acceptent pour dire non docteur, nous pouvons aller voir l'autre site-là, dans le Kassai. Je suis prêt à négocier avec les chefs que tu mets de deux Kassai pour dire non, non, on laisse tomber l'histoire de Matéba. Vous allez mettre ça donc au niveau de l'Akmokamba mais alors les autres congolais ne viendront pas là-bas. Je suis prêt à faire ça. attendez, là, il ne faut pas prendre ça comme ça. puisqu'on nous considère comme des traîtres. Non, que ce soit. On ne vous considère pas comme de traîtres parce que vous l'avez fait dans l'île Matéba. Non. On vous considère comme des traîtres parce que vous l'avez fait en République démocratique du Congo. Vous l'auriez fait à l'île Moukamba. Je pense que les congolais auraient agi de la même façon. Vous l'auriez fait à Mawanga, les congolais auraient agi de la même façon. Vous l'auriez fait, je ne sais pas moi, dans une île du côté tout près du sud Soudan, tout près d'un province orientale. Je pense que c'est comme ça que vous devez voir les choses. Donc, les gens parlent de l'intégrité du territoire national. Je vous réponds. Quand les congolais qui souffrent tant, qui savent que depuis 1885, tout le territoire congolais, non seulement l'île de Matéba, mais tous les territoires congolais n'est réellement ni indépendants ni souverains. On ne vit pas dans la paix, dans la sécurité. Nous avons des richesses minières qui ne nous appartiennent pratiquement pas. Il n'y a pas la démocratie voulue par notre peuple. Nous sommes gérés par des étrangers et les congolais ne sont pas bêtes. Ils vont voir, tiens, il y a des partenaires. D'abord, il y a des congolais qui ont pu faire le lobbying à l'extérieur, qui ont trouvé des partenaires qui sont capables d'obtenir ce pourquoi nous avons souffert tant d'années. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez tenté, par exemple, de dire non ? Nous tenons tellement à l'intérêt de notre territoire national. Évaluons ça, par exemple, en termes financiers. Dites-nous combien ça vous coûte. Vous avez besoin de combien d'intérêts et nous allons travailler jusqu'à ce qu'on vous paye votre dette parce que nous avons un peuple qui tient tant à l'unité de son pays. Nous allons vous payer après. Ce n'est pas ça à l'intérieur. Il y a beaucoup de questions qui se sont posées. Par exemple, pourquoi ne pas exploiter de toutes les richesses que nous avons un produit avec monopole ? Par exemple, Voilà, par exemple, oui. Non, mais ça aurait provoqué encore des... Non, vous savez, on a posé cette question. Non, mais vous êtes un homme politique. Non, je vais plus loin. Vous devez connaître la psychologie de vos habitants, de vos militants et ainsi de suite. Vous savez que s'il y a un truc qui est sacro-saint en République démocratique du Congo, c'est toucher à l'intégrité du territoire national. Même sans armée, même sans leader politique consciencieux, le Congolais ne veut pas qu'on puisse démembrer son pays. Pourquoi ça ne vous est pas passé à l'esprit ? Non, mais pourquoi est-ce que je vous parle des autres pistes cherchées ? Ils peuvent même... On peut même dire... Mais nous avons... Oui, mais là, vous avez une signature, vous avez signé... Non, pardon, pardon. Pourquoi est-ce que nous sommes arrivés seulement à cela ? On dit, bon, là, je vous parle des minéraux, le fer. Mais à côté de ça, on peut dire, mais notre pays, c'est l'un des greniers de la terre. Pourquoi est-ce que vous ne prendriez pas un produit, par exemple, le café ? Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit alors ? Pourquoi ont-ils insisté sur l'île des matébats ? Non, 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 ils ont donné leur principe. Les hospitaliers veulent s'installer, installer leur maison mère en Afrique. Vous connaissez les jésuites, les scotistes, ils veulent installer et ce débat, soulevé par des Congolais, ce débat peut le pousser à tourner le dos à cette histoire du Congo et nous resterons avec vous, avec des brigands qui sont à la tête du pays, là, sans pouvoir trouver au niveau international des gens capables de nous aider à nous en sortir. Mais ils ont dit, voilà, pourquoi nous voulons avoir un site, un endroit ? C'est d'abord pour notre maison mère et puis, comme je vous ai dit, le problème de l'hôpital, un centre industriel, etc., etc. Et là, moi, je dis ceci, dans la salle à mes compatriotes, vu la souffrance de notre peuple, le génocide le plus meurtrier et le plus long de toute l'histoire que notre peuple connaît. Le génocide date de 1885. Ne voyez pas seulement le génocide de 1998. Vous savez, dans le livre d'Adam Oskirt, déjà, durant le règne de Léopold II, il y avait déjà plus de 10 millions de morts. Vu cela, j'ai dit, non, non, mes chers amis, nous devons faire une concession. Le Congo, c'est un pays sur lequel tant de partenaires ont des regards. Alors, quand vous décidez, on file déjà presque vers la fin de cette émission, ça ne prend déjà une heure. Quand vous décidez de signer, vous signez au nom du président Tshisekedi, le premier contact a été pris en octobre 2011. Quand est-ce que vous avez mis M. Tshisekedi au courant de ce projet ? Je vous réponds d'abord comme ceci. Comment est-ce que je procède chaque fois que je me trouve en présence des partenaires ? J'ai beaucoup négocié avec les partenaires. Il y a des préalables. Je leur pose la question sur ce qu'ils pensent de la résolution de la conférence nationale souveraine. Admettons que... Ils disent oui. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de la vérité des urnes ? Admettons qu'ils sont toujours de la position de l'UDPS et de votre position. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce que je vous ai donné ici comme acquis ? La stabilité, la paix, la sécurité ? Admettons qu'ils sont d'accord. Je suis... Alors, je dis ceci. Cela doit figurer même dans les textes. Je ne veux pas me trouver devant des gens qui un jour vont dire non docteur, on n'avait pas parlé de ça. Non, ce n'est pas ma question. Ma question est après avoir fait tout ça, vous signez au nom du président Etienne Chesekine. Je vais y arriver. Oui. Mais je dis, mais quand est-ce que vous lui avez... Il a été tenu au courant de tout ce que vous étiez en train de faire par vous ? Je vais y arriver. Donc, vous comprenez, ma démarche à moi, j'exige que tout ce que nous nous sommes dit là figure dans les textes. Vous trouverez dans ces textes la résolution de la Conférence nationale, oui, ou la résolution de la Conférence nationale souveraine, oui, à la vérité des urnes. Et je leur dis, non seulement je m'engage ici seul, il faut que dans les textes que nous signons, que le nom de mon leader, de mon président, y figure. Juste au moment où lui-même dira non, docteur, quand on lui transmettra les documents, il dira, non, 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 docteur, j'ai vu le contenu, ça ne me plaît pas, je rentrerai. Et les partenaires le savent. Ce n'est pas seulement ceux de Nice. Si vous voyez beaucoup de documents que j'ai signés partout, j'ai signé mon nom et j'ai dit pour Etienne, tu sais ce qu'il dit, président élu, je signe. Et quand je reviens avec tous ces documents, et quand est-ce que vous avez transmis les documents ? Je vais vous expliquer. Quand je reviens avec ces documents, à l'UDP, s'il y a une démarche que nous faisons, cette démarche dépend du calendrier des négociations que nous faisons à gauche, et même des priorités. Je transmets d'abord ici, au niveau de notre juridiction, il y a des commissions qui travaillent sur tous ces textes. Quand on arrive sur ces textes, je suis interpellé. Docteur ? Donc, on file derrière le temps. Donc, vous voulez dire que jusqu'au jour où M. Nguanda a divulgué ce traité de Nice, M. Séguéli n'était toujours pas au courant. Non seulement, ils ne sont pas concernés jusqu'à présent, ils ne connaissent même pas le contenu. Ils ont d'ailleurs même fait un communiqué en disant nous ne savons pas ce qui s'est passé. C'est à nous maintenant ici en Belgique d'accélérer les travaux la procédure pour les travaux pour que le président soit au courant. Vous comprenez ? Maintenant, par rapport, nous avons suivi également la position des gens de UDP à Kinshasa. Est-ce que vous ne vous sentez pas désavoué ? Parce qu'il y en a des gens qui ont dit clairement que vous ne faites plus partie des UDP, vous n'avez pas le droit d'engager le président ni même de parler au nom de UDP, est-ce que vous ne vous sentez pas désavoué ? Non, pas du tout. C'est même, non seulement des UDP, mais même ceux qui ne sont pas des UDP. Le jour où tous seront au courant de tous les textes, de tous les acquis que nous avons eus de nos négociations, je vous assure, ils vont même maudire ces messieurs qui ont manipulé les gens en mettant sur la place publique uniquement les textes où nous avons cédé quelque chose. Et il a pris soin, puisqu'il sait que beaucoup de Congolais allaient nous applaudir, il a pris soin de ne pas mettre sur la place publique tout ce que nous avons gagné dans cette histoire. Il a tous les textes. Voilà, merci. Mais je voudrais quand même, est-ce que vous ne m'accordez pas cinq minutes ? Oui, je vous accorde cinq minutes, mais je voudrais quand même préciser que nous sommes dans l'émission questions-réponses. Je reçois M. Mpouila pour parler du fameux traité de Nice. Et vous allez donc essayer un peu de conclure en disant un peu aux Congolais, parce qu'en tout cas, il faut dire que je ne sais pas que c'est quoi le cas à Kinshasa, mais ici dans la diaspora, c'est quand même l'incompréhension qui règne. Quels sont les mots que vous pouvez utiliser pour que vous puissiez convaincre et expliquer aux gens ce qui s'est passé vraiment ? Soyez de façon, parlez de façon concise, parce qu'on est presque... Non, je suis tranquille. Pourquoi ? Puisque je sais que ce que j'ai fait, c'est en faveur de notre peuple. Et le moment venu au niveau du parti, tout comme au niveau même du débat national, que nous prévoyons avant d'appliquer n'importe quoi si le pays est libéré, les Congolais, je suis convaincu que les Congolais ne nous oublieront pas. Ils vont nous considérer parmi les bienfaiteurs pour avoir fait ce travail. Mais je voudrais... Là, ça ne me tracasse pas puisque les Congolais ne savent pas tout ce que nous avons négocié, tout ce que nous avons acquis. Je les comprends. Je les comprends. Quand ils vont avoir cela, ils vont changer d'avis. Mais maintenant, je voudrais quand même dire quelque chose. Est-ce que vous me permettez de parler de mon président pour son... Comment il est entré dans le régime de Mobutu ? Puisqu'il y a toujours ces mesures... Non, je ne préfère pas parce que c'est... À la limite, je pourrais vous inviter la semaine prochaine pour un autre débat parce que sinon, on ne s'en sort pas. Le temps nous est imparti, malheureusement, est arrivé à son terme. Voilà, je vous remercie, M. Pula. Merci pour vos éclaircissements. Je répète, vous serez encore invités. Merci à vous tous également de nous avoir suivis. J'espère que vous avez eu beaucoup d'explications ou d'amples explications par rapport à ce fameux traité de Nice. et d'ici là, en tout cas, portez-vous très très bien. Peace and love. Et ce qui est dit, est dit et comme, je finis toujours, tout ce qui a été dit ici, en tout cas, n'engage que leurs auteurs. Merci. Et invitez-moi. Invitez-moi. J'ai beaucoup de révélations à vous faire. Je vous invite. Ah oui, non seulement sur beaucoup de choses que nous sommes en train de faire positivement pour notre peuple, mais même sur ces messieurs-là qui a... Qui a divulgué le fameux traité de Nice. Entre autres choses, entre autres choses, j'ai eu un document qui me vient d'un ancien agent de sécurité sur ces messieurs-là et qui parle de ces messieurs-là. J'ai compris même pourquoi il avait refusé la confrontation avec moi. Il pensait que j'étais au courant de toutes ces informations, mais je viens de les avoir seulement maintenant. On m'a envoyé des informations sur ces messieurs. Fabien, c'est très sale et c'est... c'est affreux. On aura le temps d'en parler. Merci, M. Pouila. Merci.